Chaque fois que je croise une personne qui était dans la salle ce jour-là, qui me voit pour la première fois, il a l'impression qu'il fait partie de notre bande. Et c'est touchant, c'est touchant du reste. Les gens me disent « Monsieur Forger, j'étais là, en 91 à Gerland, j'y étais. » C'est ça aussi qui a été magique dans cette Coupe Davis, c'est qu'il n'y a jamais eu d'interférence, il n'y a jamais eu de jalousie. On était un bloc, on était un roc, on était les indestructibles. Je pense, je pense même quoi, je vous adore. On était tous en mission et on est partis sur cette espèce de stage commando, comme l'appelait Yannick à l'époque. Une volonté commune de pouvoir se préparer pour cette fameuse finale à Lyon contre les Américains. David contre Goliath. En tant que leader de l'équipe, je me disais « si on gagne la Coupe Davis, je dois rapporter les trois points, enfin deux et demi. Il faut que je gagne mes deux simples et que j'aide l'équipe à gagner le double. » Harry, bien sûr, mais il y avait un gros point d'interrogation par rapport à Henry. Parce qu'Henry revenait de sérieux problèmes de dos. Sincèrement, je pensais vraiment jouer en double, mais en simple, je revenais quand même de très, 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 très loin. Mais quand il y a eu ces fameux matchs d'entraînement, où je joue tout le monde et je me mets des branlés à tout le monde. Et l'intelligence de Yann et de Patrice, c'est que je ne joue jamais en simple contre Guy. Avec Yannick, je pense que si c'était à refaire, là, si on devait rejouer ce match maintenant, je dirais « Yannick ou Yannick, on va le jouer différemment ce match-là. » Qu'est-ce que tu penses ? On a en face un Agassi qui joue extrêmement bien. On a un Guy qui fait ce qu'il peut. Je suis fatigué parce qu'il m'a fait beaucoup courir. Je pense que je l'ai mal joué tactiquement le match avec du recul. Tout ça s'est mélangé dans ma tête. La déception, la frustration, la culpabilité, les erreurs tactiques que j'ai pu commettre dans le match. Et arrive ce qui ne devait pas arriver, malheureusement, Guy perd. Tout ça est très confus quand je vois les images. Je sais, je serre la main, je suis… Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On voit Guy qui est… Il prend un coup sur la tête parce qu'il se dit « Je viens de battre Pits en Prince à Bercy, je suis leader, je dois amener le point. » La victoire paraît loin tout d'un coup. Mais voilà, la magie de la Coupe Davis a opéré et surtout la magie d'Henri a opéré quelques heures plus tard. C'est ça qu'il y a en fière. Parce qu'Yannick vient me voir, c'était le mercredi. Il me dit « Voilà, Henri, tu joues. » Je dis « Oui, je sais. » Il me dit « Tu joues en simple. » Je dis « Oui, je sais. » J'étais déjà dans ma zone. C'est-à-dire que j'étais tellement absorbé, tellement concentré sur le sujet que je savais que j'allais jouer. J'allais jouer contre Sampras. Je savais que c'était un match très difficile, qu'il va falloir que je fasse quelque chose d'inouï. Mais ce n'était pas dans ma tête de dire « je vais essayer de faire quelque chose ». Non, je vais. Au moment dans les vestiaires, Patrice Jellower me dit « écoute Guy, tu n'as pas la tête abattue, tu rends ta tête haute. Henri, il ne faut pas qu'il sente la déception chez toi. Il y a un grand match à jouer maintenant, on reste positif. » Je tape sur l'épaule d'Henri, je lui dis « écoute, ah merde, désolé. » Et puis il me dit « t'inquiète, t'inquiète ». Il rentre dans les vestiaires, je m'en suis dit encore. Il s'allonge sur la tête de massage. Il est comme ça. Et moi je suis là, je me prépare, oui bon on y va. Je vais le voir, je mets la main sur l'épaule, je dis « Guy, ne t'inquiète pas. » Je lui met une branlée à l'autre et on va revenir, ça fera un partout. Et là je vois la tête de Guy, il me regarde, il ne dit rien. Mais je vois que dans ses yeux, il dit « le mec est fou ». Au moment où il va partir sur le terrain, je lui dis « allez Henri, c'est à toi maintenant, tu peux le faire. » Et là il fait cette sortie mythique et il dit « vous allez voir les gars, il va voir qui c'est Henri Lecomte. Parce que moi je vais lui faire ci, je vais lui faire ça, et puis je vais lui faire la volée en m'en sautant, et je vais lui faire le passing de doigts, et puis machin. » Et il part sur le terrain en hurlant. Et au moment, évidemment, où on va sur le terrain, Yannick décide de nous mettre dans une petite pièce que tous les deux. Et Yannick commence, bon alors Henri, je lui dis « non, non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. » Je vais lui mettre une branlée à l'autre. Et on revient partout, puis de toute façon j'y suis. Puis Yannick fait « ouais, 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 allez, on y va, allez, allez. » Et je suis rentré sur le terrain. On dit « ouais, ouais, pas si Henri, ouais, super, ouais, ouais. » Et là on dit « il est fou, quoi, le mec il est habité. » C'était tellement fort, tellement que j'étais déjà en avance de ce qui allait se passer. Voilà, j'étais habité. C'est-à-dire que quand je jouais, je frappais un coup, je savais exactement où ça allait. Et j'anticipais à chaque fois l'échange. C'est un match qui, pour moi, était simple. Quand ce match commence, je suis dans les vestiaires. Et puis très vite, il mène au score. Je me dis « oh, tiens, c'est plutôt une bonne surprise. » Et au fil du match, Henri se gonfle, se gonfle, se gonfle, monte, monte, monte. Et il s'emprasse, plonge, 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 plonge. On se dit tout, je crois, à ce moment-là. Là, il va se passer un truc. La maîtrise était là parce que quand on revoit le dernier jeu, c'est effrayant. C'est effrayant. Même moi, je vois Ace, service gagnant, Ace, 40-0. Et puis après, je gagne sur une deuxième balle très bien, assez forte. Et il fait une revers dans les tribunes. Et là, c'est la délivrance. Henri, il a complètement étouffé, empêché toute rébellion de sa part. Et c'est là où le truc, c'est magique. J'avais l'impression d'être bénur, d'être un gladiateur, arrivant comme ça. Sur le papier, eux aussi, ils sont favoris. Mais la différence, là, tu joues pour ton pays, tu joues, la pression, elle n'a rien à voir avec tout ce qu'ils vivent toute l'année. Alors nous, avec Henri, on joue des tournois en simple, on joue la Coupe des 10. La pression d'un joueur de simple, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que n'importe quel joueur de double. Et on sait que ça, c'est un atout pour nous. Et donc, quand le match commence, on se détache très vite. Et nous, une nouvelle fois, on est gonflé par le fait de mener au score. Et eux, on sent qu'il y a une vraie tension parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ces gars-là, pour l'instant, ils nous dominent. Ils sont plus forts que nous. Moi, je t'ai remonté comme un réveil. Et avec Guy, on savait qu'on avait le potentiel de pouvoir lui battre. Donc, ça a été une chose tellement importante de commencer vite, bien, fort, frapper fort. Il faut apprendre à jouer avec Henri. Et un peu comme si j'imagine un cavalier qui monte sur un concours épire, un cheval qui est extraordinaire, mais qu'il faut tenir, quoi. Qui est un pur sang, qui peut tout défoncer à tout moment, quoi. Donc, il faut arriver à tenir le cheval. Et moi, mon cheval à ce moment-là, c'est... Enfin, avec Yannick, notre cheval, notre pur sang, c'est Henri. Il hurle, il saute, il frappe, il crie. Je suis obligé de le calmer, même par moments. Il y a eu le calme aussi. Il est en sur-régime, comme si on tourne une clé dans le dos. Et qu'il s'agit dans tous les sens. Yannick, par moments, sur le côté, me fait des clins d'œil. D'ailleurs, je t'inquiète, je gère. Pendant les changements de côté, en fin de compte, c'était Yann qui rassurait Guy. Et moi, c'est vrai, j'étais dans ma bulle. Mais j'étais dans la même bulle que le jour précédent. Je soufflais, j'étais calme. Et ce qui nous a vraiment unis jusqu'à la mort, avec Guy et Yann, c'est cette entente. Deux potes soudés, quoi. On était siamois. On était collés, quoi. On savait exactement ce qui allait se passer. Guy, lui, c'est vraiment le joueur qui met le bon retour. Moi, j'étais le fou du roi, quoi. C'était imprévisible. C'est mon ami. Je le connais bien. Et je vois qu'en un état, il ne faut pas que je le sors de cet état. Tout en calmant un peu ses ardeurs. Et puis, le match se termine de la meilleure des manières possibles. Puisqu'on gagne ce double. Et là, on est bien. On passe de 1 partout à 2-1 pour nous. Et là, il n'y a plus qu'un point à gagner. Moi, je me souviens encore, je sors du double et je fais encore un, encore un. Je suis comme ça, encore un, encore un. Et je suis toujours habité. On peut gagner. On peut le faire. Ils l'ont puvé, là, depuis deux jours, on peut le faire. Ce match, il a même porté. On peut gagner. C'est grand, hein. C'est dur. Encore un. Encore un. C'est pas assez grand. Mais demain, ça sera encore plus grand. Lui et moi, on sait ce qui nous attend demain, quoi. Donc ça, c'est juste un point de passage, ce doué. Je me souviens de la tension de la veille du mal. C'est-à-dire que je suis à l'hôtel et je ne peux pas dormir. Et je me souviens, j'appelle Yannick et j'ai l'impression, dans ma chambre, j'entends du bruit. Donc à 1h du matin, je lui dis, je ne peux pas aller dormir dans ta chambre. Il me dit, si tu veux. Donc je vais dormir dans sa chambre. J'arrive toujours pas à dormir. Je ne peux pas dormir parce que je sais ce qui m'attend. Cette nuit-là, je crois que je dois dormir une ou deux heures, quoi. Je ne peux pas dormir. J'arrive au petit-déjeuner. Ça va, Guy ? Ouais, ouais, super. Tu as bien dormi ? Ouais, ça va. Enfin, je n'ai pas si une nuit épouvantable. La France entière, finalement, attend ce match-là. Et on sait qu'on sait que ça va être plein à craquer, qu'il va y avoir une folie, que tout le monde va regarder la télé, que dans le monde entier, tout le monde regarde. Est-ce que la France va, enfin, 59 ans après, ramener la Coupe de 10 à Paris ? Et comme on savait que Guy aussi était capable de battre sans brasse, il fallait maintenant qu'il extériorise un petit peu cette, peut-être, tension qu'il aurait pu avoir sur ce match. Je sais que je vais prendre des coups, mais moi, je vais lui en donner aussi. C'est que je vais lui faire mal. Je sais que je serre très bien. Je sais que mon coup droit, je vais gêner son côté revers. Je sais qu'Yannick, il va me pousser à aller vers l'avant le plus possible. Je lui dis, quoi qu'il arrive, ça va être un combat de rue, mais moi, je vais lui faire mal. Je vais lui donner des coups. Je vais en prendre, je vais lui en donner. Et c'est le premier qui va baisser la tête à un moment donné, c'est celui-là qui va perdre. Et je ne veux pas être celui-là. On l'avait remarqué avec Henry, on avait regardé pas mal de ses matchs à la vidéo aussi. À l'époque, on avait cassé de VHS, ce qu'on se passait, je me souviens avec Henry. Et on avait remarqué que Sampras, même quand il jouait très, très bien, il y avait toujours un moment dans un match où il y avait une double faute, il pouvait rater une volée. Les grands attaquants, en général, ont toujours un moment où il lâche deux, trois coups. Ce n'est pas beaucoup deux, trois coups, mais c'est suffisant à ce niveau-là parfois pour passer. Et j'attendais ce moment-là tout le temps, tout le temps sur les Jeux de Retour. C'est le seul match que j'ai vu de Guy avec autant de communication avec le public, avec autant de ferveur, on le voyait comme ça. Mais Guy n'a jamais fait ça, hein. Je repense. Des fois, l'arbitre disait « Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, le Je reprends. » Il parlait très fort au micro, il hurlait dans le micro, personne n'entendait. Et là-haut-là, elle tournait, elle tournait, elle tournait. « Mesdames, Messieurs, 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 s'il vous plaît, silence. » Évidemment, j'avais des frissons, je me disais « Mais ce n'est pas vrai, ça va s'arrêter à un moment donné. » Elle avait l'impression, oui, de vivre un rêve comme nous. Parce que moi, des fois, je me disais « Non, ce n'est pas vrai, ce qui se passe là, c'est incroyable. » Et Guy, il a fait un match incroyable, incroyable. D'une lucidité, d'une générosité, comme j'ai dit au départ, la fête de pouvoir communier un peu plus. La prise de risque. Sauver une balle de break sur un ace en deuxième balle sur le thé. Ça m'en sauveille toute ma vie, celle-là. Et pour moi, cette balle de match, elle est symbolique parce qu'au moment où un joueur de tennis va servir, va jouer un point dans sa carrière qui peut changer sa vie, tu as l'impression qu'un point, ça devient quelque chose d'énorme à jouer. Tu te dis « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » Et à ce moment-là, je me souviens d'un article lorsque Yannick a battu Mats Villander en finale de Roland-Garros. Et il y avait un passage où Yannick parlait de sa balle de match contre Villander. Et il explique ça, justement. Et Yannick, il se dit « Qu'est-ce que je fais contre Villander en balle de match ? Je vais enfin gagner peut-être le plus grand tour de ma vie. » Et il est confronté à ce choix crucial qui paraît anecdotique. C'est-à-dire qu'on dit « Ça va, tu la mets à gauche ou à droite, peu importe, vas-y, serre. » Mais non, dans cette position-là, c'est un casse-tête. Et Yannick se dit à ce moment-là « Mon meilleur coup, c'est le service. Le moins bon coup de Mats Villander, c'est son coup droit. Je vais servir son coup droit et je vais aller vers l'avant. » Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je pense à cet article. Et je me dis « Mais il a raison. Mon meilleur coup, c'est le service. Le moins bon coup de Sampras, c'est le revers. Je vais faire servir sur son revers. » Et là, tout d'un coup, je sens comme une pression qui s'échappe. Parce que tout d'un coup, j'ai ma solution. Et quand vous me voyez regarder Yannick et Faire, dans mon esprit, c'est… Je lui fais un clin d'œil, je lui dis « T'inquiète, j'ai compris le message. » C'est tellement fort, tellement incroyable que même quand tu revois les images aujourd'hui, il pleure encore. « Merci. Merci, madame, monsieur, s'il vous plaît, silence. » Toute l'équipe qui rentre sur le terrain, tu vois Yannick qui saute sur une jambe, le filet, tu le passes et tu pourras en passer eux deux. Toute notre vie, finalement, de jour tennis, se synthétise là et puis me ramasse. Et puis, on pleure parce que c'est… Il y a eu des pleurs, il y a eu de joie, il y a eu des larmes de fatigue, des larmes de… On était… On était grisés quoi, grisés par cette victoire. On mesure même pas sur le moment tout ce que ça a engendré comme émotions chez les gens. Tu vis un rêve d'enfant, mais tu vends du rêve aux gens, enfin, tu les transportes. Chaque fois que je croise une personne qui a été dans la salle ce jour-là, qui me voit pour la première fois, il a l'impression qu'il fait partie de notre bande quoi. Et c'est touchant, c'est touchant du reste, les gens me disent « Monsieur Forger, j'étais là, en 91 à Gerlange, j'y étais. » Yannick, il a eu un rôle bien plus grand que juste notre capitaine, parce que cette balle de match, c'est la sienne, et voilà, on est quelques années plus tard et ça me fait toujours le même effet. Donc, je sais que lui, quand il le verra, il se souviendra. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un mec, et lui il joue le poing, il joue, moi je l'entends dire, je joue quand même, je le tape, et lui il prend l'aise, et quand il était prêt à contre pied, il a fait, ben j'ai pas joué le style, il a complètement eu le mec, il a joué le poing.